L'ancienne ferme a fait peau neuve. Après travaux, elle devient le nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile de béton. Les deux premiers arrivants s'installeront demain, alors tout le monde y a mis du sien. Les séjours peuvent être longs, le temps du traitement des dossiers de demandeurs d'asile. Aussi, on a réfléchi aux activités proposées aux futurs résidents. Ça peut être de suivre des cours de français, notamment, d'accompagner les enfants à l'école, de participer à l'entretien du site également pour pouvoir leur proposer des activités et puis travailler, eux, à préparer l'après. Les nouveaux propriétaires, l'association pour l'insertion sociale et l'association Saint-Benoît-Labre ont répondu ensemble à un appel d'offre de l'État qui veut augmenter la capacité d'accueil des migrants. Ce centre correspond parfaitement aux missions des associations en charge de sa gestion. Il y a une continuité, si vous voulez. D'une part, nous, on a déjà ouvert un centre provisoire d'hébergement pour les migrants ayant leurs papiers. Par ailleurs, comme l'AIS, on a une expérience de l'hébergement d'urgence. Le nouveau CADA, la Vallée, sera géré par une responsable à temps plein. De leur côté, les habitants de béton ont très bien accueilli le projet. Certains sont même bénévoles pour donner un coup de main, ce que confirme le maire de la commune. Il y a beaucoup d'associations qui oeuvrent à l'accompagnement de demandeurs d'asile, qui se sont mobilisées et qui sont déjà prêtes à jouer un rôle dans l'accompagnement, soit dans la lecture, soit dans le sport, soit dans d'autres choses. A terme, 50 personnes logeront sur place environ 6 mois. Familles comme majeurs isolés, entièrement autonomes, ils prendront progressivement leur marque à béton et ses alentours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !